Musique J'ai une idée J'ai une idée Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon reportage Notre reportage Pardon, notre reportage, je vais vous demander comment c'est qu'il fait cette caravane derrière moi Moi aussi Notre reportage aura comme sujet, le meilleur ami de l'homme Euh, c'est le meilleur ami de l'enfant Ah oui, le meilleur ami de l'enfant Euh, non, c'est toujours pas ça La première console est l'Odyssey créée par Atari Pomp en 1975 Elle a été suivie par trois grands concepteurs de consoles Dont Sony, qui en a créé plusieurs, comme la Playstation Puis, il y a Nintendo, qui ont conçu la DS et plusieurs jeux comme Mario Et enfin, Microsoft ont ajouté au marché l'Ixbox Musique On ne parle jamais de consoles sans jeux vidéo Il existe plusieurs sortes de jeux Les jeux créatifs, tel Minecraft, qui consiste à créer des univers seulement avec des cubes Ensuite, les jeux casse-tête, comme Tetris ou Pac-Man Des jeux à suspense, la noire Des jeux mythi joueurs, tel Call of Duty ou des jeux de sport Et plein d'autres encore Les révolutions dans les jeux vidéo Les premiers jeux étaient sur un concept très basique en 2D Dans les années 2000, la 3D, toujours très basique, a révolutionné les jeux vidéo De nos jours, nous pouvons essayer les jeux en haute définition Si vous avez des jeux vidéo en occasion, comment fixez-vous les prix ? Alors, il faut savoir que c'est comme pour une voiture Les jeux vidéo sont cotés C'est-à-dire qu'il y a un Argus pour tous les jeux vidéo Qui, évidemment, baisse C'est-à-dire que pour les FIFA Dès qu'un FIFA ou un BES sort Il est à un prix déraisonnable On va dire un mois après Il commence déjà à décoter et à baisser au niveau du prix Et alors, pour eux, dès que FIFA 13 est arrivé dans le commerce FIFA 12, c'est-à-dire qu'ils ne valent plus rien Donc, tous les jours, on revérifie la cotation des jeux Pour remettre les prix au mode Avec quelle opportunité avez-vous eu le droit d'ouvrir un commerce du jeu vidéo ? Alors, ce n'est pas une opportunité Dans le sens où moi, j'ai 5 ans d'années d'études après le bac Donc, j'ai beaucoup buffé Et maintenant, pour ouvrir une boutique de jeux vidéo Il faut, comme un peu pour tout, il faut un apport Il faut de l'argent de côté Et après, moi, j'ai trouvé une franchise à PICACH Donc, qui me paraissait très, très bien Et qui était dans le milieu que je voulais faire Donc, on a rajouté de l'argent On est allé à la banque Et on a demandé à la franchise Si elle pouvait nous aider à ouvrir ceci Et ça a été chose de faite D'accord Comment conseillez-vous les jeux vidéo ? Avez-vous une formation ? Alors, une formation, proprement dite, non Parce que j'ai fait force de vente Maintenant, je suis dans les jeux vidéo Depuis que j'ai à peu près votre âge Parce que je suis une passionnée aussi Même si je suis une fille Et que normalement, on ne joue pas Je joue énormément au réseau Et comme j'ai la chance de tenir une petite jeu vidéo Forcément, je joue à tous les jeux qui arrivent en magasin Et voilà, je suis une baguette D'accord Quels sont les jeux les plus vendus en ce moment ? Alors, le jeu cette année qui a fait un gros carton C'est le Call of Duty de la Côte 2 Qui joue principalement en réseau Donc, qui a un mode solo extrêmement court Mais pour le réseau qui est un des jeux les mieux notés Maintenant, ces derniers temps, c'est Far Cry 3 Qui est vraiment un gros carton Le dernier God of War Et le Tomb Raider Qui est assez surprenant aussi Qui marche énormément D'accord Ensuite, il y a eu Nintendo Qui ont conçu la Nintendo DS Et certains jouent tel Mario Puis, il y a eu Microsoft Qui ont ajouté au marché Et qui me parla Ha 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 T'entendez ? Je regarde le cul Et qui biais Y Nalli, nalli, nasa, pali, yeah Injala Maria Noi e mori, hori, dadi, chonari Maria